Salut à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul de chez Primark donc en fait je suis allée lundi avec une amie et on a un peu craqué donc ça risque d'être irait un peu longtemps donc j'espère que vous tiendrez le coup donc on commence tout de suite avec le premier article c'est un chemisier transparent comme vous pouvez le voir et alors je le trouvais super chouette parce qu'en fait vous avez le petit col comme ceci et vous avez le petit noeud vraiment au dessus en fait donc je trouvais ça pas mal avec les imprimés en petits coeurs elle est droite dans le fond et je la trouvais vraiment chouette donc celle ci elle revenait à 7 euros je vais tout mettre ici sur le côté parce qu'il ya pas mal d'articles alors l'article suivant est une robe donc j'ai fait un petit look dimanche avec une robe noire longue et ici j'ai craqué sur celle ci parce que elle tombait vraiment pile poil comme il faut parce qu'en fait je suis trop petite donc généralement les robes longues je marche dessus parce qu'elles sont vraiment trop longues et ici elle tombe pile poil quoi donc j'étais super contente de la trouver donc vous avez les petits imprimés en fleurs et donc elle est vraiment très très longue vous avez également la petite ceinture en doré qui est comprise qui est comprise dans le prix et celle ci revenait à 15 euros donc pour aller avec un petit une petite veste en jeans pour l'été avec des petites tombes ou des sandales je trouvais ça juste parfait donc j'ai craqué sur celle là il y en aura une autre par la suite vous allez voir alors l'article suivant et pour l'été pour mettre au dessus du maillot donc j'ai craqué sur ce petit modèle ci donc il est un peu en dentelle comme ça et il ya des petites des petits imprimés en spirale et donc je trouvais qu'elle était super chouette vous avez également des petites des petites perles au niveau du décolleté et elle est serré à la taille donc je trouvais qu'elle était vraiment vraiment magnifique donc pour mettre au dessus du maillot pour aller à la plage je trouvais que c'était super donc celle ci revient à 9 euros vous me direz ce que vous en pensez mais moi personnellement je la trouve magnifique alors j'ai pris aussi un petit gilet tout simple pour pour le soir en fait parce que j'ai pas vraiment gilet et donc je me suis dit que c'était l'occasion de d'en prendre un je trouvais que c'était pas mal parce qu'il ya un petit nœud ici dans le dos et vous avez l'encolure je sais pas si vous voyez qui est un peu dentelé comme ça et les petits détails au niveau des boutons qui sont en strass en fait je trouvais ça vraiment vraiment chouette donc celle ci elle revenait à 10 euros donc pour un petit gilet basique ben c'est vraiment pas cher parce qu'ils sont magnifiques alors merci que le suivant est un genre de chumisier on va dire dans une matière un peu fluide comme ça super agréable à fleurs avec un petit col claudine donc comme vous pouvez le voir ici et en fait j'en mets beaucoup les petits détails comme comme par exemple les petits boutons ici à l'arrière qui sont en perles et donc celui ci il revenait à 8 euros on continue avec une robe dont je vous l'avais dit qu'il y en avait une deuxième donc celle ci j'ai vraiment craqué pour les coloris parce qu'elle est sublime ça fait un peu galaxy comme ça et pareil pour l'été je trouve que ça donne super bien ça faire un bouc un peu décontracte mais en même temps habillé donc j'aime beaucoup donc même chose que l'autre en fait elle revient à 15 euros et vous avez de nouveau la ceinture comprise dans le prix pareil elle tombe super bien au niveau des des pieds tout juste vraiment la bonne taille alors j'ai craqué pour un lot de bavoir il y en a 6 pour 4 euros donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente je vais être ma reine et donc j'ai craqué pour pas mal de choses pour lui en fait parce que vu que les bavoir on n'a jamais assez et ceci était un motif donc vous pouvez le voir des petites étoiles des rondes et qu'elle des carreaux pardon et vu qu'on n'a jamais assez pour ce prix là mais je lui ai pris quoi on continue de nouveau des bavoir ici c'est les bavoir en foulard et je trouvais ça super joli donc vous avez le modèle ligné vous avez le modèle en étoiles et de nouveau ligné en rouge et en fait l'arrière je sais pas si vous allez bien voir il ya en éponge en fait comme les essuie donc c'est super agréable et c'était quatre euros pour trois donc pourquoi se priver quoi de nouveau pour le petit ici ce sont cette body ils sont en noir blanc et gris pardon et donc pas pareil vous avez les petits motifs étoiles que qu'on aime beaucoup les lignées des petits des petits bonhommes et là pour cette ça revient à 10 euros donc là c'est vraiment vraiment pas cher quoi donc pareil ils en ont besoin d'énormément parce que il se tâche etc donc ça sert toujours j'ai craqué avec mon ami elle en a pris un aussi pour ceux ci ils sont super super beau et ça revenait à 2 euros 50 donc vous avez le petit le petit gobelet en plastique vous avez la paille qui ne sort pas en fait et la petite partie en silicone pour vraiment bien garder en main pour pas que ça vous glisse des mains et on trouvait qu'ils étaient super bons en plus en rose comme ça ça fait super girly donc on a craqué aussi pour ça ensuite on continue avec une trousse de toilette et en fait je trouvais qu'elle était pas mal déjà elle coûte 5 euros donc ça vaut vraiment la peine et donc vous avez trois étages donc un petit et deux plus épais donc je sais pas si vous voyez de côté donc celui-là est vraiment très fin et les autres sont épais et en fait la petite astuce se trouve ici vous avez une encoche pour pouvoir l'accrocher donc je crois que pour les vacances c'était plutôt pas mal comme ça vous prenez votre maquillage à l'intérieur vous le pendez dans la salle de bain et vous n'avez pas besoin de sortir tout votre maquillage tout reste à l'intérieur et vous prenez au fur et à mesure ce qui vous intéresse en fait et elle était pas mal en poids rose et noir et pour 5 euros je trouve que c'est vraiment astucieux et pas cher de nouveau pour le petit gabriel j'ai craqué pour un petit plaid de nouveau avec les étoiles et donc la matière est super douce c'est un plaid vraiment agréable et avec un petit hippopotame donc my name is Hector hippo et celle-ci elle revient à 5 euros donc c'est vraiment pas cher pour un plaid on commence à arriver à la fin du premier sac j'espère que vous n'avez pas trop trop hâte que ce soit fini parce que moi j'adore redécouvrir mes achats donc j'ai craqué pour une petite housse iphone donc c'est iphone 5 et en fait pour la petite histoire la dernière fois que je suis allée à primark j'ai craqué pour un pyjama pop corn qui était super chouette donc d'ailleurs si ça vous intéresse de le voir je pourrais vous faire une photo sur instagram et j'ai vu cette petite housse pop corn et je trouvais qu'elle était super chouette pour 3 euros en plus ça vaut vraiment la peindre j'ai pris aussi un masque donc c'est un après shampoing adouci et prévient les cassures pour les cheveux fragilisés et abîmés à la kératine donc cela il revenait à 2 euros donc on en a pris un chacune pour pour tester voir ce que ça dit dernier article de du premier sac on arrive à la fin ce sont des petites boucles d'oreilles donc là vous avez vraiment pas mal de choix pour 2 euros donc c'était vraiment ça valait vraiment la peine vous avez des nœuds des étoiles des petits coeurs c'était vraiment super chouette elles sont endorés donc j'ai craqué pour ce modèle ci on entame le deuxième deuxième sac donc là j'ai pris un jeans un peu taché comme ça je trouvais qu'il était vraiment chouette porté il est vraiment magnifique il tombe vraiment bien pareil pas trop long pas trop court et celui ci il revenait à 15 euros donc c'est un super skinny parce qu'il est vraiment serré à la pas aux pieds en fait donc voilà pour les détails de la matière ils sont super beau alors en t-shirt j'ai aussi craqué pas mal parce qu'ils étaient à 3 euros donc là ça vaut vraiment vraiment la peine pour des petits t-shirts basiques pour les vacances ou pour tous les jours donc celui ci est blanc avec des écritures fleuries donc je trouvais qu'il faisait un peu romantique comme ça ils sont vraiment vraiment beau je vous montre de près le fleuri il donne super bien donc pareil 3 euros quoi donc c'est vraiment vraiment rien en fait pour un t-shirt alors j'ai craqué pour un modèle un peu plus un peu plus classique donc là c'est un chemisier avec des petits détails au niveau des épaules donc vous avez une dorure et vous avez des petits des petits endroits où c'est un peu plus resserré et pareil au niveau des bras vous avez le vous avez le modèle que vous pouvez être je sais plus parler vous avez le modèle allongé ou court et les petits détails au niveau des boutons qui sont dorés donc je trouvais aussi qu'ils étaient pas mal et elle tombe super bien elle est un peu transparente et très très fluide donc pour l'été c'est super agréable d'avoir une modèle fluide qui ne colle pas vraiment à la peau lorsqu'il fait chaud de nouveau un t-shirt donc celui là c'est avec le drapeau de l'angleterre et je trouvais aussi pareil que pour 3 euros il était trop beau en fait donc j'ai craqué on continue avec un pyjama donc là j'ai complètement craqué quand je l'ai vu parce qu'il est trop beau vous m'en direz des nouvelles c'est un pyjama choupa choupes donc vous avez tous les modèles de sucettes et alors les petits détails au niveau du short vous avez de nouveau la sucette avec des strass et vous avez le petit nœud ici tout doux en plus au niveau du du ventre donc je trouvais qu'il était super beau donc il est revenu à 10 euros donc un pyjama pour l'été pour les vacances super chouette et super gris j'ai craqué aussi pour un collier qui revenait à 5 euros donc ici c'est un collier un peu retourné comme ça avec des strass et je trouvais que pour mettre au dessus au dessus d'une blouse toute simple ou alors même d'un bustier que ça faisait directement très habillé donc je trouvais qu'il était vraiment beau il existe en argenté et en doré là ici c'est un pull donc de nouveau j'ai pas mal craqué en fait sur les fleurs cette fois-ci de nouveau fleurie avec un perroquet des fleurs et j'en mets beaucoup le style en fait qui fait un peu un peu loose comme ça et les petits détails fluo qui donnaient super bien donc celui ci il revenait à 10 euros donc pour un petit pull plus décontracte avec un jean je trouvais que c'était vraiment chouette j'ai pris aussi un kit manucure donc j'ai vu pas mal de filles qui avaient déjà testé et qui étaient plutôt contentes parce qu'ils étaient vraiment chouette donc là c'est un kit avec le top coat le petit la petite paire de ciseaux un nude dans les beige beige taupe les petits bâtonnets pour reculer les cuticules et bien coller les petites les petites feuilles qui sont ici donc c'est des plumes en fait brunes et la petite lime donc ça revenait à 4 euros pour le kit donc en fait c'est vraiment pas cher ils sont vraiment beaux donc si ça marche la prochaine fois j'en reprendrai et j'en mettrai même en concours pour vous faire gagner en fait donc dites moi si vous avez déjà testé si ça vous plaît de nouveau un pyjama j'ai craqué parce qu'il était fluo aztèque et j'adore la tête du tigre en plein milieu je trouvais ça vraiment beau vous avez le short de nouveau avec le petit au milieu et de nouveau des motifs à steak je trouvais qu'il était super chouette bien flashy pour l'été et celui ci revenait à 6 euros alors l'article suivant est de nouveau un petit t-shirt donc pareil de nouveau à 3 euros ils sont tous courts mais vraiment vraiment chouette donc celui ci c'est plus un peu plus spécial donc vous avez des petits à des petits ananas un peu partout et une couleur un peu rose rose et rouge comme ça il était super chouette j'ai craqué aussi pour un short pour les vacances donc celui-là il est super court et vous avez le petit les pieds de coupure ici dans le fond et je trouvais que la couleur était super chouette parce qu'elle est vraiment flashy il ressort vraiment bien donc c'est vraiment un chouette un chouette mauve parfait pour les vacances donc celui ci il revenait à 7 euros donc c'est pas cher pour un petit un petit short de nouveau un modèle fleuri donc ici c'est avec écrit romance et il est de nouveau loose donc vous le portez large au dessus d'un jeans et je trouvais qu'il était vraiment magnifique celui ci il est revenu à 6 euros il me semble parce que l'étiquette est coupée dans le fond mais je trouvais qu'il était vraiment vraiment pas mal un petit débardeur donc là de nouveau à 3 euros donc ça valait vraiment la peine et j'ai craqué parce que le chien était super super mignon dessus et en fait c'est un modèle un peu prison comme ça comme s'il avait été arrêté il avait été arrêté et je trouvais qu'il était vraiment pas mal on arrive à la fin enfin je vais vous dire on en a vu vous êtes vous êtes impatient de de terminer cette vidéo donc là c'est pour le petit gabriel donc c'est le modèle avec les encres de bateau et c'est en plus little rebel donc je trouvais que c'était trop chou et ça revient à 2 euros pour le petit shirt donc pareil ça vaut trop la peine en fait donc là j'ai craqué pour une jupe short en fait dans le rayon je l'ai vu je me suis dit je vais la tester pour voir un peu voir si si elle donne bien mais j'étais pas super convaincu et une fois portée mon ami m'a dit elle coûte elle est super ça donne super bien donc c'est un petit modèle un peu comme vous voyez ici devant c'est un peu ouvert et donc vous avez le short juste en dessous comme ceci et portée elle est juste sublime en fait super bien et l'arrière avec la petite tirette donc celle ci elle revenait à 11 euros donc je me suis dit qu'en fait ça peut faire aussi bien classique que décontracté donc j'ai vraiment apprécié ce modèle-ci et on termine avec les trois derniers accessoires donc ici c'est un petit un petit lip gloss en jumbo et ils étaient à 2 euros donc j'ai testé parce que mon ami m'a dit qu'elle en avait déjà utilisé qu'il était super bien donc je vous fais un petit swatch donc il est entre le rose et le rouge il est plutôt pas mal j'ai pas encore testé donc je vous dirai au niveau tenue s'il est pas mal ou pas parce que pour le prix c'est intéressant s'ils sont s'ils donnent bien en fait et un nail correcteur en stylo donc vous avez trois trois petites trois petits crayons comme ça pour retirer le vernis qui a coulé et vous avez même le petit repousse cuticule qui est dedans donc c'est 1 euro 50 donc pareil je vous dirai s'ils sont bien ou pas dites moi en commentaire si vous avez déjà testé ceci et le dernier article est un vernis en forme d'ampoule et ils sont à 2 euros et apparemment ils brillent dans le noir donc on va tester je vous dirai si ça marche ou pas je vous ferai une photo et en fait j'ai craqué parce qu'ils sont fluo et la teinte elle est super belle donc pour 2 euros s'il tient bien pourquoi pas voilà pour la teinte donc dites moi aussi ainsi vous connaissez ou pas ceux ci donc voilà j'ai terminé avec tous les achats je pense que vous devez être content parce que il y avait pas mal de choses donc dites moi un peu s'il ya des articles que vous avez s'il ya des articles que vous aimeriez vous acheter et un peu vos impressions sur cette vidéo donc voilà je vous attends sur instagram et sur youtube donc n'hésitez pas à commenter et à vous abonner aux vidéos et d'ici là plein de bisous